Quintus, écrit à son frère, premier mois de 64, pour l'autrême. « Il n'y a rien en ce moment, sache-le, qui me fasse autant défaut qu'un homme à qui je puisse m'ouvrir de tout ce qui me cause quelques soucis. » Pour Cicéron, quitter Rome et même l'Italie, c'est en quelque sorte mourir un peu. En cette fin de république, le pouvoir est passé aux mains des généraux. Et leur ambition, à chacun d'entre eux, principalement César et Pompée, est évidemment liée à leur intérêt personnel avant ceux de la république. C'est ce que j'appelle le tout à l'égo. Cicéron assiste impuissant à la montée des antagonismes entre César et Pompée. Le second met tout en œuvre, évidemment, pour que le premier ne puisse pas se représenter au consulat de 49. Nous l'avons vu dans une autre chronique. César, lui, s'il veut subsister, n'a d'autre moyen que de violer la légalité et donc de franchir le Rubicon. Puisque le Sénat a décidé, d'ailleurs, au contraire des voix, du nombre de voix des votes des sénateurs, a décidé de confier le pouvoir militaire à Pompée pour sauver la république. César va donc franchir le Rubicon, avec une légion pour commencer. Pourquoi le Rubicon ? Tout simplement parce que l'Italie romaine, à l'époque, monte à peu près jusqu'à la hauteur de Florence et vers la Dréatique, à petite rivière qui s'appelle le Rubicon, et descend jusqu'au sud de la Botte. Par conséquent, le Rubicon fait frontière. Et pour un homme en armes qui est proconsul des Gaules, il doit rester dans sa province. Il n'a pas le droit de pénétrer sur le territoire romain. Donc, franchir le Rubicon, c'est violer la légalité et, par conséquent, rentrer en guerre civile contre le pouvoir romain. Donc, César franchit le Rubicon, il y est en quelque sorte obligé, à moins de disparaître définitivement de l'horizon de l'Histoire. Et il avance vite et fort. Il est un très bon général, il descend très vite sur Corfinium, qu'il va prendre. Corfinium est tenu par Domitius, un ami de Pompée. Et tout le monde s'attendait à ce que Pompée se porte à l'aide de Domitius. Et Domitius, point du tout, Pompée reste en arrière. Pompée se débat parce qu'il est entouré de tout un tas de généraux et de sénateurs qui veulent chacun faire à leur tête. Et finalement, Pompée va se diriger vers Brinde pour quitter l'Italie et aller porter le combat sur la terre de Grèce. Donc, notre César est en position de force très rapidement. Et Cicéron écrit à Atticus, le 22 janvier 49, « Mais écris-moi, je te prie, le plus souvent possible, non seulement ce que tu pourras apprendre ou entendre dire, mais aussi ce que tu croiras devoir nous conseiller de faire ou de ne pas faire. Tu me demandes de te renseigner sur la ligne de conduite de Pompée. La connaît-il lui-même ? J'en doute. D'entre nous, assurément personne. J'ai vu le consul Lantulus à Formy le 21, j'ai vu Libon, rien que peur et désarroi. Lui, lui, fait route vers Larinome. S'il reste, je crains qu'il ne puisse avoir une armée solide. S'il part, où ira-t-il ? Et comment ? Que devrons-nous faire ? Je ne sais. Car pour l'autre dont tu appréhendes, l'autre c'est bien sûr César, qu'il devienne un phalaris, c'est-à-dire un tyran, il accumulera les atrocités, je crois. Les événements se bousculent, puisque un mois plus tard, à peine, Cicéron écrit toujours à Atticus « Et c'est l'homme dont tu penses que je dois me faire compagnon, car je vois ton sentiment. Mais moi, je sais qui fuir. » Ça t'est dire César. « Je ne sais qui suivre. » « Tu loups, tu prétends mémorable mon propos de Naguère, que je me préférais vaincu avec Pompée que vainqueur avec ces gens-là, les gens de César. » « Mais avec le Pompée de ce temps, tel qu'il était, où me paraissait être ? » « Quant à celui d'aujourd'hui, qui fuit avant de savoir qui ou vers où il fuit, qui a livré nos biens, lâché la patrie et qui lâche l'Italie, si j'ai déclaré ma préférence, le sort en a décidé, ma défaite est consommée. Au reste, je ne puis ni voir des choses que je n'ai osé appréhender jamais, ni le voir par Dieu, cet homme, par la faute de qui ? » César, bien sûr. « Il me faut renoncer non seulement au mien, mais à moi-même. » Et là, nous sommes dans le cruel dilemme qui déchire Cicéron pendant des mois. Car il y a la voie du cœur et la voie de la raison. Et il sait très bien que son devoir, sinon son cœur, le pousse à suivre Pompée, ne serait-ce qu'à cause de la fidèze, mais que la raison le pousserait vers César, même si c'est un tyran, parce qu'il sent bien qu'il va l'emporter. Donc, cette indécision, elle correspond aussi, soit dit entre parenthèses, à l'esprit philosophique de Cicéron. Cicéron a toujours été, pour l'académie, sceptique, et par conséquent, pour le balancement et la réflexion dans un mouvement dialectique. Ici, évidemment, dans le concret, c'est très difficile de décider. Donc, Pompée part en Grèce, et il sera, quelques temps plus tard, suivi de César, évidemment. Et en Grèce, il déçoit Pompée, beaucoup, Cicéron, qui écrit à Atticus, le 24 février 49. Quelques jours après l'extrait que je venais de vous lire. « Oh la honte et la misère qui s'ensuit, car je le sens, il n'y a de misérable en fin de compte, ou plutôt absolument que ce qui est honteux. » Pompée avait nourri César, il s'était avisé tout à coup de le craindre, il n'avait approuvé aucune des conditions de paix, il n'avait rien préparé pour la guerre, il avait abandonné Rome, perdu le Picénome par sa faute, il s'était fourré en Apulie, il s'en allait en Grèce sans adresser un mot à aucun de nous, sans nous donner aucune part dans une décision si énorme, si étrange. Ah bien oui, Pompée, avec un adieu à l'honneur, prend son chemin vers Brade. Nous savons, bien sûr, comment les choses vont avancer, mais dès le mois de mars 49, Cicéron, qui écrit quasiment tous les jours à Atticus, lui adresse ses mots. C'est son avis, en quelque sorte, sur la guerre civile. Je nous vois sans aucun doute à la veille d'une guerre d'extermination qu'on inaugurera par la famine, et j'ai douleur pourtant à ne point participer à une telle entreprise. Elle atteindra aux monstrueux, car si c'est un sacrilège de ne pas nourrir ses parents, nos premiers citoyens méditent de tuer par la faim notre mère très antique et très sainte, la patrie. En avril, Cicéron pense à fuir. Il est toujours en Italie. Il faudra suivre Pompée. Mais c'est sans conviction. Des levées sont en cours. On emmène les recrues dans les quartiers divers. Dans une guerre légitime, avec modération, même alors elles sont déplaisantes par elles-mêmes. Imagines-tu à quel point elles sont pénibles aujourd'hui, qu'elles sont appliquées par des scélérats, dans une guerre civile abominable, avec une brutalité sans frein ? J'entends donc me rendre où bon me semble et planter là tout ce qui m'appartient. Oui, Cicéron à un moment s'est dit, je ne choisis pas, je fais mes valises et je m'en vais. Jadis, en effet, mon espoir était au plus haut, tandis qu'aujourd'hui il est inexistant. Et ma parole, je n'accomplis pas ce geste pour le salut de la République, qui à mon sens est détruit de fond en comble, mais pour que personne ne me taxe d'ingratitude envers l'homme qui m'a délivré des difficultés que lui-même m'avait values, et aussi parce que je ne supporte pas d'être témoin de ce qui se passe et de ce qui va sûrement se passer. Nous sautons quelques mois, et nous arrivons beaucoup plus loin, évidemment, en novembre 48. Il s'est passé un événement capital au mois d'août. C'est la victoire de César sur Pompée à Pharsal. Et voici ce qu'en novembre 48, Cicéron écrit à sa femme, Terentia. Il n'y a aucune raison de te mettre en route en ce moment. Le trajet est long et n'est pas sûr, et je ne vois pas en quoi tu pourrais être utile si tu venais. Bonne santé ! On a compris que, comme nous l'avons déjà dit, les relations étaient distendues entre les deux époux, et alors qu'il était ravi de voir Terentia à son retour d'exil un certain nombre d'années auparavant, il n'a pas du tout envie qu'elle vienne le rejoindre après la guerre civile. Et puis, les événements se précipitent, Pompée fuit en Alexandrie, le roi Ptolémée, pensant faire plaisir à César, découpe la tête de Pompée et la met dans une jarre avec du sel, et il en fera présent à César quand César arrivera enfin à Alexandrie. Évidemment, César sera furieux, parce que, malgré tout, on ne traite pas comme cela un citoyen romain, et c'est ce qui sera la cause de la colère de César. Quant à Cicéron, sur cette triste fin, il écrit « Sur la fin de Pompée, je n'ai jamais conçu aucun doute, car tous les rois et tous les peuples étaient si profondément persuadés du caractère désespéré de sa situation que, où qu'il se rendit, j'en prévoyais l'issue. Je ne peux pas ne pas souffrir de ce qui lui est arrivé, car je l'ai connu comme un homme honnête, vertueux et digne. » Sans doute, ce temps-là était-il passé. Et dans les mois qui suivent, César étant parti, continué la guerre un peu tout autour de la Méditerranée avec ce qu'il pouvait rester de soldats pompéiens et de généraux pompéiens, eh bien, Cicéron, lui, est désespéré et il va obtenir le droit de rentrer en Italie. Il arrive donc à Brinde et le 3 janvier 1947, il écrit à Atticus « Il ne me reste aucun espoir, ligoté comme je le suis par les exceptions figurant dans les édits. Qu'espérez maintenant qu'un homme qui n'a jamais été mon ami » Alors, il n'est pas sûr qu'il s'agisse de César, peut-être de son troisième gendre de la Bella, qui était un proche de César. « Qu'espérez maintenant qu'un homme qui n'a jamais été mon ami, maintenant que je suis légalement abattu et écrasé, je suis coupable de ma perte. Aucun malheur ne m'a été envoyé par le hasard, tout est arrivé par ma faute. » À l'aube de l'année 1945, alors que César va ramener ses soldats en Afrique du Nord, à Tapsus, où il va vaincre les Pompéiens dans une bataille également célèbre, en Afrique, il dresse un bilan amer de cette guerre civile. Il écrit à un personnage important de ses amis qui s'appelle Blancus « J'ai reçu de toi les deux lettres remises à corsir. Dans l'une, tu me félicites, ayant appris que je conservais ma dignité d'autrefois. Mais si la dignité consiste à être en mesure de réaliser ses idées, ou du moins de les défendre, avec pleine liberté de parole, il ne me reste pas le moindre vestige de ma dignité. Et c'est merveille si je réussis à me conduire moi-même de façon à supporter avec modération les faits dont les uns sont déjà acquis, les autres imminents. Or, c'est chose difficile dans une guerre dont l'issue offre en perspective d'un côté le massacre, de l'autre la servitude. Dans ce péril, je trouve quelques consolations à me rappeler que j'ai prévu cette situation au temps où je redoutais même notre succès et non pas seulement notre défaite, et où je voyais combien il était dangereux de décider par les armes d'un problème de droit public. Car si les armes donnaient la victoire à ceux que l'espoir de la paix et non la soif de la guerre m'avaient conduit à rejoindre, je mesurais néanmoins combien cruelle serait la victoire des gens en colère, avides et sans frein. Si en revanche ils étaient vaincus, je mesurais quel hécatombe s'en suivrait parmi les plus considérables et aussi parmi les meilleurs des citoyens. Certes, Cicéron est quelque peu désespéré, mais nous avons compris qu'il se requinque à l'idée qu'il avait prévu tout cela. Décidément, notre Cicéron est toujours modeste et fier de l'être. Cicéron